Après des ans d'attente, le centre-ville de Port-au-Prince doit et finalement va renaître. Les peurs et les incertitudes du tremblement de terre ont poussé les responsables d'alors à prendre des décisions, créant des effets pervers néfastes. Au centre-ville, la déclaration d'utilité publique a bloqué toute initiative privée de reconstruction et entraîné une concentration des efforts sur Pétionville, qui est aujourd'hui saturée. Je veux aujourd'hui que l'État haïtien répare une erreur d'appréciation. La capitale haïtienne ne se reconstruira pas sans l'effort du secteur privé et la contribution de tous les habitants de la capitale. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lever la déclaration d'utilité publique faite après le 12 janvier et de la limiter à nos besoins en termes d'espace pour les bâtiments publics. Nous posons ainsi le premier geste vers la définition d'une réforme foncière haïtienne qui devra permettre d'encourager l'investissement privé et de poser les bases pour la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. L'administration publique est aujourd'hui dispersée et mal logée. Il est temps de donner à l'État les moyens de fonctionner et de rebâtir sa capacité à servir la population. La reconstruction des bâtiments publics permettra également la création massive d'emplois et l'augmentation significative de l'activité économique. Cinq arrêtés ont été nécessaires. Le premier arrêté annulant l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 2 septembre 2010. Le deuxième arrêté établissant le centre ancien de la ville de Port-au-Prince. Le troisième arrêté pour la nouvelle déclaration d'utilité publique limitée aux besoins en termes de bâtiments publics. Cet espace qui est en jaune sur cette carte, c'est le nouvel espace que nous avons identifié et qui sera déclaré d'utilité publique pour les besoins en termes de bâtiments publics. Le quatrième arrêté établissant le champ de Mars comme parc national. Le champ de Mars, l'espace en vert entouré de cette zone en mauve. Et en comptant aussi construire ce parc culturel, une zone qui inclut le Rex, le Triomphe, qui devrait s'étendre à l'autre côté de la Rue Caproa, qui serait le chemin des Dalles, c'est ça ? La route des Dalles. Et finalement, un cinquième arrêté établissant le bord de mer comme zone réservée. Cet espace en vert, le bord de mer où aujourd'hui nous avons des petites maisons par-ci par-là. Bien sûr, avec un programme identique peut-être au CEL6, l'équipe qui a si bien géré ce programme devra s'occuper de faire évacuer cet espace afin qu'on puisse en faire une zone verte. En plus de ces cinq arrêtés, les normes minimales d'urbanisme ont été préparées par la mairie de concert avec le SIAT, du CLPB et le NTPTC afin d'éviter les erreurs passées. Il est également impératif que les normes de construction soient finalement publiées par le ministère des Travaux publics à M. Rousseau. M. le ministre Rousseau. Je vous prie d'accorder à cette tâche le bénéfice de l'urgence. que les normes de construction soient finalement publiées. Avec ça, on pourra commencer la construction. Comme moi, j'ai un peu la main panique, mais j'ai à ça. Dans la mesure de ces moyens, l'État mettra en place les mesures d'accompagnement nécessaires pour permettre la réalisation de la reconstruction privée. Particulièrement, la mise en place des mesures de sécurité appropriées, l'éclairage des rues, la réparation et l'entretien des actes routiers principaux, la création d'une cellule d'urgence à la DGI, la mise en place du cadastre. Je demande aux institutions publiques concernées de donner tout le support nécessaire pour que la remise en procession se fasse dans l'ordre. Nous, propriétaires du centre-ville, saisissons cette occasion pour témoigner notre appréciation et exprimer nos sincères remerciements. Grâce à ces experts, les besoins du centre-ville sont à présent pris en compte. Les mesures d'accompagnement écrites, les procédures d'implantation en cours de codification afin de rendre opérationnel et viable le projet de reconstruction du centre-ville historique de Port-au-Prince si durement atteint par le séisme du 12 janvier 2010. Pour conclure, si le bilan est aujourd'hui positif, c'est grâce à l'union de gens d'horizons divers, propriétaires et aussi d'honnêtes citoyens, médecins, légalistes, architectes, commerçants, tous rudes travailleurs, rassemblés autour de notre association et sur le centre-ville. C'est également grâce au concours actif du gouvernement qu'une partie de nos objectifs a pu être finalement atteinte. Car nous souhaitons qu'un nouveau regard soit jeté sur toute la région métropolitaine afin d'y assurer un développement harmonieux pour tous. Nous renouvelons ici notre détermination et notre engagement à continuer à collaborer positivement dans un partenariat inclusif avec tous les secteurs impliqués dans la reconstruction de Port-au-Prince de Villeneuve-Léa afin de concrétiser la vision du secteur privé, de la société civile, d'une ville humaine et accueillante, décongestionnée, sécurisée, propre, où il fait bon travailler et habiter. Nous vous reméhacions, Excellences, Monsieur le Président et Madame la Première Dame, pour cette invitation. Et nous vous reméhacions tous distingués, invités pour votre attention. La réussite de ces entreprises ne sera possible qu'avec l'accord de tous les acteurs, le gouvernement central, les autorités locales, les particuliers, etc. Aussi, l'administration de la commune de Port-au-Prince renouvelle à toute sa collaboration, son appui et souhaite, Mesdames, Messieurs, que vous preniez un engagement concret dans le processus de cette reconstruction de la commune. Merci. 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 Je dirais tout simplement merci à tous nos invités et au travail, puisque avec levé, premier arrêté, nous libérons en pile propriétés, ça permet de mettre le secteur privé rapidement engagé dans la reconstruction du centre-ville-là. Bien sûr, en respectant les normes, parce que nous avons une différence dans ce que nous avons fait n'importe qui, ça n'importe qui, donc en respectant les normes. Mais déjà, parmi que l'on a eu, c'était toujours la création d'emplois. Donc, la gaine-là, le centre-ville-là, ça veut dire que si nous mettez notre travail, on pourra recommencer à construire notre centre-ville, créer des emplois, et redonner à Port-au-Prince cette beauté dont on rêve tous les jours. On a l'opportunité aujourd'hui, nous font bon ton appeler qui s'acapète à la ville-là. Je veux dire, décision en prenant, arrêter, signer, donc au travail, on met des têtes nous ensemble à nous construire cette ville-là. Merci. Sous-titrage FR ?